Salut à tous les amis, merci à tous ceux qui nous ont permis de faire ce reportage. Vous savez, l'Afrique a la population la plus jeune au monde, avec environ près de 200 millions de jeunes de moins de 25 ans. Cette jeunesse qui devait assurer le développement du continent est confrontée à de multiples problèmes politiques, de formation, etc. Il est évident que les problèmes liés aux jeunes agissent négativement sur le développement des pays africains. Ensuite, la jeunesse est coincée entre le chômage et la précarité. Les causes du problème des jeunes africains sont multipliées entre elles. Ces problèmes poussent les jeunes à faire du service politique, à être utilisés par les politiques. Bien, nous ne voulons plus cela, nous ne voulons plus de ça, nous ne voulons plus d'ignorance, nous ne voulons plus de violence, nous ne voulons plus de rébellion, nous ne voulons plus de destruction. Nous voulons une Afrique forte et prospère, avec une jeunesse forte et engagée et confiante, avec des institutions fortes au service de la jeunesse, avec des institutions fortes au service du pauvre contribuable. Je voudrais terminer ce reportage par la citation de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait un jour que les jeunes doivent être inclus dès leur naissance. Une société qui se coupe de sa jeunesse, se coupe de sa source de vie et se condamne à mort. Bien, sur ceci, je voudrais remercier et encourager tous les jeunes qui sont dans un mouvement de jeunesse, engagés pour une Afrique forte, pour une Afrique unie. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mon président du bureau, coordinateur mondial MGA Intellect, qui passe tout son temps à nous motiver, à nous donner l'assurance. Merci au président, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, merci à tous.